Bon, ça fait une semaine que je ne vous ai pas parlé, là, on s'en va à Québec, on est sur le traversier, il fait pas mal moins de frais qu'il faisait, et en fin de semaine, on avait des températures de moins 30. Là, tantôt, quand on a débarqué tantôt, moi et Cindy, c'était pas frais. Fait que là, c'est ça, on s'en va reconduire Cindy avec Dave et la petite, on revient demain. J'ai travaillé toute la fin de semaine, pis là, j'ai eu mal à la gorge, je me sens tout poignée, j'espère que je n'aurai pas le rhume. Bon, c'est moins pire que la grippe. Fait que c'est ça, je vais vous revloguer, rendu chez Émilie, pis l'en plus, Émilie, elle ne sait pas que je monte, j'ai dit que je ne pouvais pas monter parce que je travaillais, fait que là, elle était comme pas surprise, on me l'a dit aux bâtis, je ne suis pas surpris. Fait que là, c'est ça, elle va faire un saut, mais comme je me voyais arriver. Bon, là, il est 10h30, on est parti à 8h30, pis là, on est au... On est au... au 10e, on est arrêté s'acheter de quoi pour déjeuner, 10 ans en même temps. Pis un matin, là, tabarnou, je suis assez faite à un saut. T'sais, je travaille, pis dans le fond, j'ai pas des heures régulières, j'arrive de travailler à 6h30, 7h, j'ai comme pas faim, pis t'sais, là-bas, je mange pas de dessert, pas en tout, je mange un bon repas le midi, par exemple. Et j'ai perdu 10 livres, à matin, quand j'ai attaché mes culottes, là, parce que dans le fond, là-bas, t'sais, je me rends pas compte trop, parce que je mets des pantalons, ben, mon uniforme, dans le fond. Pis à matin, quand j'ai eu mes jeans, là, je vous le jure, là, j'aurais pu faire un trou dans ma ceinture, tellement que j'aimais gris. Mais, je me sens pas malade, c'est ça le principal. De toute façon, c'est surtout autour de la table que j'avais quelques livres en trou, fait que ça fait pas de tort, parce qu'au niveau des bras pis des jambes, ben, ça a pas changé. C'est vraiment autour de la table, ça fait du mieux. Donc là, c'est ça. Là, des fichinis sont en particulier une cigarette. Bon, j'en ai pas de chercher de la bouffe, là, j'ai fait. Pis là, en plus, c'est ça, c'est ça, je vous disais, tantôt, j'ai mal à la gorge, je me sens tout poni, c'est là. C'est bien, pas trop bien, mon affaire, là. Pis là, c'est ça, je retravaille jeudi, à Bergeronne. Je commence à aimer plus ça. C'est sûr que c'est fatiguant, c'est, j'ai mal dans le dos, parce que je veux pas, on est pas en jeu. Bon, on est arrivés chez Emilie, pis là, ben, Eliott est fâché, parce que grand-papé, il est pas là. T'es fâché, Eliott? Ben oui, aussi, je veux pas. Tu voulais voir grand-papé pis il est pas là? Hein? Ça, c'est nous, Emilie. Ben oui, ça, c'est Emilie. Ça, c'est Gabriel, là. Coucou, Noémie! Il est où, grand-papa? Hein? Il est où, grand-papa? Noémie, attends sur grand-papa. Il est où, grand-papa? Papa, qui est là? Tu es où, grand-papa? Moi, je suis où, grand-papa. T'es fâché qu'il soit pas là? C'est pas juste, hein? Bon, ok, Noémie, dis-nous, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi? Hein? C'est quoi qu'on mange? Petit bonhomme au gâteau! Des petits bonhommes au gâteau? Une dose dix. Qu'est-ce qu'on mange, Noémie? Emilie, qu'est-ce qu'on mange? Mamma, elle va passer du Saint-Pitclare. Tu sais, avec une caméra. Oh, mais t'en a mangé hier. Mais t'en a mangé hier, mais pourquoi t'en a mangé pas de l'homme à la main? Pourquoi? C'est parce qu'il va l'en manger deux fois, t'es finit. Hein, Noémie, qu'est-ce qu'on mange? C'est vraiment beau, mon gars. Tu dis-tu, Baba, il aime les abonnés? C'est-tu, Baba, il aime les abonnés, grand-maman? Bye-bye! C'est drôle. Ben oui, c'est bien. Tu veux-tu te voir? C'est-tu toi? Ben oui, mais... Ça se peut-tu que tu aies changé l'arrivée? C'est même marron. OK? C'est toi, hein? Oui. Et il y a... Tu connais quelques questions dans l'écran? C'est-tu un dégoût? Ça, c'est un dégoût? Oui! T'es drôle. Moi, c'est un dégoût de la percette avec mon autre ami Lillette. Oui? Dis-leur comment tu t'appelles. Fatal Lillette. Et donc, aussi, qui est dans la caméra, aussi. Puis ta soeur, comment elle s'appelle? Noémie. Noémie? C'est aussi Noémie. On la voit, Noémie, hein? Ben oui. On voit-tu grand-papa? Oui! Puis on voit-tu maman? Oui! Pourquoi tu fais ça? Non, tu as filmé là. Non, non. Avec celle-là, t'as... Noémie, Céna! Hé, dis-moi, les filles! OK, comptez-les. Comptez-les. Je sais pas, ça arrive à deux cinquante ans. Et c'est sûr qu'elle est prête. C'est quoi? Tu veux-tu les compter? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a trois? Il y en a combien? Un, deux, trois, quatre, cinq! Une des cinq! Puis avec elle? Ça, c'est six. Il y en a six? T'es bon! Non, non, non. C'est un autre. T'es vraiment bon. Non, on va compter un autre. Bon, là, on est mardi. Je suis hier, je vais pas faire mes vlogs parce que j'ai décidé de le mettre sur deux jours. Il est 9h04. On est reparti pour la Côte-Nord. Puis là, on vient d'arrêter Côte-Cîme. Ça, j'étais à déjeuner. Fait que je me suis pris un rap du travailleur avec un café puis un muffin. Et mon chum, c'est le frais café aussi. Puis là, bien, c'est ça. C'est beau, faut de beau. C'est un jeu un peu. Ça, c'est aussi bien. Fait que c'est ça. Là, on s'en va à la maison. Puis hier, c'est son état de magasinier pour le Costco pour acheter quelque peu belle. Puis quand je vais arriver, je vais vous montrer ça. On a encore un petit 4h de bout d'affaires. Pour vous, ça va passer vite. Nous autres, ça va être le même salon. Fait que c'est ça. Je vais vous ramener quand je vais être revenue à la maison. Bye-bye. Montre-chum, il y a eu le cadeau de Samorin. Montre-lui ton cadeau. Il est tout content. Il a une carte de 50 piastres chez Canadien de table. Bien là, quel gars qui ne serait pas content. Puis là, c'est ça que je vais vous montrer. On est à bord du traversier puis il va, comme il est de camion. On est entouré de camions. Tu as beau le fermer miroir passer. Oui. Toutes des camions. Le traversier, il est plein, plein, plein. On ne veut même pas... On est vraiment, vraiment entouré. Là, c'est parce que l'autre passerelle ne marque pas. C'est ça qui est le problème. Oui, c'est ça. En plus, c'est sans bac, mais juste sur une passerelle. Fait que, c'est ça. Bon, on vient d'arriver de Québec. Il est deux ans et demi. Ça a quand même bien été. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a acheté. Bien, premièrement, je vais vous montrer ma chemise que j'ai acheté au Costco. Je l'adore. Je suis vraiment bien dedans. Le tissu, là, il est léger. Je suis vraiment bien. Puis, ensuite, mon chum, il s'est acheté une paire de jeans. Ensuite, on a acheté des... des Tylenol, des acétaminophènes. Puis, je me suis acheté un agenda où je vais faire écrire toutes mes journées dedans. Ben, attendez un peu. Elle est bien faite, là. Je vais faire marquer toute mon oreille. Tadam. Ensuite, on a acheté des brosses à dents électriques parce que les nôtres commençaient à être maganées un petit peu. Et puis, on a acheté aussi un nécessaire d'affûtage pour affûter les couteaux. Des briquets comme ça. Ça, dans le fond, on s'en sert pour allumer notre poêle à bours. Ça fait très, très bien. On a acheté deux gallons de ketchup et des serviettes humides. On s'est restockées parce qu'on ne l'avait plus. Ça, c'est pratique. En plus, quand on les appart bien avec les petits, ben, ils n'ont pas la peine d'apporter le lave. Et puis, des noix comme ça. Ouais, c'est pas mal tout ce qu'on a acheté. C'est quand même possible. Fait que, là-dessus, je vous quitte. Puis, je vais aller me ramasser. Puis là, je ne sais pas quand est-ce que je vais vlogger. Je le sais, je vous dis tout quand même ma fille. Je le sais jamais. Fait que, on se reparle bientôt. Puis, continuez de vous abonner à ma chaîne. Je vous adore. Bye bye. C'est encore moi. Il y a deux choses que je voulais vous montrer que j'ai oublié de vous montrer. Je me suis acheté la mélatonine comme ça. Ça, ça favorise le sommeil. Et puis, je me suis acheté chez Costco aussi un chandail comme ça. Là, vous verrez peut-être pas bien, mais c'est marqué Fila dessus. Il est vraiment vraiment confortablement ou le moyen que... Ça fait que le... Ça fait que... Voyons. Ça fait que je vous redis.